... Compte tenu des enjeux climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui, avec toutes les questions du réchauffement et de l'adaptation au changement climatique, il est plus que nécessaire qu'on prenne conscience que la ressource en eau va être limitée en quantité et en qualité, et que si on n'y prend pas garde, on risque d'avoir des tensions sur le sujet. Donc plus que jamais, il nous fait mettre en avant les solidarités à Mont-Aval, les solidarités Ville-Campagne et pour la Bretagne, les solidarités Centre-Bretagne-Littoraux. L'année 2017 a été une année compliquée quand même pour les questions de transfert de l'eau aux collectivités territoriales. On a évidemment en mémoire la loi MAPAM et la loi NOTRe, qui ont introduit la notion de GEMAPI, gestion de l'eau et milieu aquatique, prévention des inondations, qui sont quand même de vrais transferts de compétences en direction des collectivités. Donc là, je dois avouer que c'est un sujet difficile. Bon, les collectivités, c'était un peu engagé dans le grand cycle, autour des questions du grand cycle de l'eau, mais là, c'est plus qu'un engagement, c'est une co-responsabilité qui va devoir être assumée. Et c'est un sujet nouveau qui inquiète beaucoup les élus locaux. Et puis, le deuxième sujet, ça est évidemment le transfert de compétences du petit cycle aux intercommunalités. Nous, la région Bretagne, ça fait des années qu'on est interpellés sur le sujet de la qualité de l'eau, parce que je le dis souvent, l'eau est à la Bretagne son territoire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup souffert ces dernières années. La situation s'est nettement améliorée. Mais on voit bien que les questions de l'eau sont fondamentales pour le développement économique et pour l'attractivité d'une région. Comment imaginer du tourisme, une région attractive, dynamique, avec un environnement qui ne serait pas de qualité ? Donc nous, on considère, compte tenu aussi des caractéristiques hydrographiques bien particulières de la Bretagne, que notre région avait une responsabilité. Et donc, on a opté pour demander le transfert de la compétence, coordination et animation des politiques publiques. Mes nouvelles responsabilités en tant que président du comité de bassin Loire-Bretagne, c'est d'abord de prendre la mesure de tous ces enjeux, de la ressource en eau au niveau du bassin Loire-Bretagne. Donc je vous rappelle, massif central, massif armoricain, la plaine de Beauce, le Marais-Poit-de-Vin, enfin, un périmètre extrêmement grand, puisque ça représente 28% du territoire national. Les enjeux de l'eau sont considérables. On a vu ces dernières semaines, avec encore des périodes de sécheresse très fortes dans certains départements de France. Donc on voit bien que la tension sur la ressource en eau existe. Elle sera encore plus prégnante. On voit bien qu'on est loin encore des objectifs de la directive cadre européenne en matière de reconquête de la qualité des eaux. Donc ce sont des enjeux de quantité, ce sont des enjeux de qualité, ce sont des enjeux d'adaptation au changement climatique. Bref, la période qui s'ouvre va être riche, enthousiasmante, mais aussi sous contrainte financière. Et on voit bien que le rôle du comité de bassin, c'est quand même de venir en soutien par l'intermédiaire de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, de venir en soutien aux collectivités territoriales et aux acteurs pour promouvoir la reconquête de la qualité des eaux.